Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, une vidéo Pokémon. Alors récemment, j'ai eu envie de me mettre aux cartes Pokémon. Je vous mets en barre d'infos la vidéo de ma précédente vidéo Pokémon, ma toute première, où je vais vous montrer une ouverture de deck et de kit du dresseur. Et donc, évidemment, ça ne m'a pas suffi. J'avais envie d'avoir d'autres cartes, donc j'en ai acheté d'autres. Je suis allée à mon Micromania et j'y ai trouvé. Alors, pour commencer, ça ne rentre pas dans le champ. C'est un trio pack avec une carte de Lucario. Ce sont des boosters de soleil et lune, invasion carmin et ombre ardente. Et il y a un superbe jeton avec... Je ne me rappelle plus le nom du Pokémon. Ce n'est pas Shaymin, je le confonds tout le temps, mais il est trop trop beau. Voilà. Ensuite, j'ai pris un deuxième tri pack. Donc là, il y a des soleil et lune ultra prism, soleil et lune classique. Et je l'ai prise, j'avoue. Je l'ai prise parce qu'il y avait une carte de Goopix d'Alola avec une illustration que je n'ai pas. Je la trouve trop trop belle. Et donc, il y a un jeton, mais je ne connais pas du tout le Pokémon qu'il y a là. Donc, mettez-moi ça en barre d'infos, en commentaire, pardon, je devrais te dire, pour savoir qui c'est. Et puis là, là, il y a Filali. Donc, je croise les doigts à fond pour avoir une évolution. Mais bon, la chance est quand même assez maigre. Et donc, la dernière chose que j'ai prise, c'est un duo pack. Cette fois-ci, j'ai craqué sur le Pokémon de devant, Cosmog, que je ne connais pas du tout. Et donc, ce sont deux boosters de soleil et lune ombre ardente. Je vais ouvrir donc tous ces boosters, en espérant que la pioche soit bonne. Si vous voulez voir, il faut rester là. Me revoilà donc après avoir ouvert les boosters. Donc, je vous remonte vite fait les deux petits jetons. Avec donc le Pokémon, dont je ne connais toujours pas le nom, mais qui est tellement beau, quoi. Si je pouvais avoir la carte, ce serait cool. Et donc, celui-là, voilà, je sais même... Je sais, franchement, je ne sais même pas dans quel sens il faut que je le mette. Où est la tête ? Je ne sais même pas. Enfin bref, vous me raconterez, vous me direz... C'est comme ça, peut-être ? Peut-être que la tête est comme ça ? Je n'aurai même pas trop l'ombre. Ah oui, peut-être que là, je vois une tête. Franchement, ils font des Pokémon, maintenant, je ne comprends rien. Et donc, les trois petites cartes promotionnelles, je crois, qui sont données avec. Donc, Cosmog, j'adore, avec l'effet étoile derrière, là, en holo. Je trouve ça juste trop, trop joli. Voilà, quand ce n'est pas fou, c'est mieux. Je la trouve vraiment belle. Donc, j'ai acheté le truc exprès pour ça. Ensuite, qui fait moins girly, il y a Lucario, avec l'effet, là, avec les paillettes. Enfin bref, j'adore, j'adore, j'adore. Et le meilleur pour la fin, le Goopix d'Alola. Il y a un peu moins d'effet, mais bon, il est trop, trop chou, quoi. Je n'avais pas cette illustration, donc je suis très, très contente. Alors, donc, on va faire dans l'ordre. J'ai trois boosters ombre ardente, deux boosters, un vasillon carmin, deux boosters soleil et lune, et deux boosters, un seul booster, pardon, soleil et lune ultra prisme. Je ne connais aucune des illustrations. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, on va découvrir tout, tout ensemble. Hop, allez, je le vois dans le mauvais sens. Ce n'est pas cool. Alors, je me garde le code parce que je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé si j'avais envie de le faire ou pas. Alors, je crois qu'il faut mettre quatre cartes. C'est ça. Donc, énergie feu, flamoutant, porigon 2, reptincelle. Oh, il est cool. Oh, j'adore, j'adore. Pétincelle, flotte à joues. Oh, je n'y pense qu'il est mignon avec sa petite fleur, là, j'adore. Alors, porigon 1, caraclée, je ne le connais pas celui-là. Mystère, mais elle est trop, trop belle, cette carte. Flamajou, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est une reverse. Voilà, je ne m'y connais pas assez. Oh, Azumaril, j'adore. Je préférerais avoir Marine, mais Azumaril est très, très jolie aussi. Ensuite, on continue. Booster numéro 2. En fait, je n'aurais pas dû ouvrir par le bas, j'aurais dû ouvrir par ailleurs. Parce que là, je galère toute seule. J'aurais dû ouvrir différemment. Donc, pour moi. Quatre. Énergie feu. Cris acier. Ok, il fait, il boude, qu'est-ce qu'il se passe ? Alter de culturisme. Rhinophéros. Oh là là, il fait beau, il fait vraiment, il fait manga là-dessus, là, j'aime bien. Oh là, mais c'est un nom russe, qu'est-ce que c'est ? Sofkipu. C'est le cousin de Sofkipu. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon, quoi. Enfin bref. Miaouus. Oh, elle est sympa celle-là. Magikarp. Cradopode. Cradopode. J'aime pas les masses. On dirait un psychopathe. Oh, Pikachu ! Elle est trop belle. J'adore. C'est un peu vénère, là, mais j'aime beaucoup. Feuilloutin en reverse. J'aime beaucoup cet effet, là, avec la carte qui brille et le fond plante derrière, là. J'aime beaucoup, beaucoup. Et Dimoré. J'aime bien le fond noir, mais le Pokémon, bouf, bouf, bouf. Hop. Alors, on en est déjà au dernier booster de Ombre Ardente. J'arrive même pas à y sortir, quoi. 3, 4. C'est parti. Alors. Je me vois ce que c'est ça, comme énergie, quoi. Ça va pas du tout, hein. Ténèbre, peut-être ? Je sais pas. Oh, Hippocéan ! Oh, la nostalgie, j'adore. Il est trop beau. Kulbutoquet. Vicky. Bombidou. Il me fait penser... Je sais pas si vous voyez dans Alice au Pays des Merveilles, là, les papillons sandwich. Vous voyez ? Il me fait penser à ça. Me demandez pas pourquoi. Flamajou, mais en pari d'orce. Magicarpe. Ratatadalola. Oh, je l'avais jamais vu encore, Ratatadalola. Il est mignon, il est mignon. Sauf qu'il poue, le russe. Rioulou. Oh, il est trop, trop, trop chou. En reverse en plus. J'adore, j'adore, j'adore. Il est trop beau. Et donc, Brutapode. J'aime pas du tout. C'est un insecte, quoi. Enfin, bref. Au revoir. Alors, hop. Donc, on a fini avec Combre Ardente. On va s'ouvrir Invasion Carmin. En espérant qu'il y ait un peu de Pokémon mignon, quand même, là. Parce que je veux des Pokémon chou, moi. 3, 4. C'est parti. Énergie Feu. Attrape Riposte. Et Caïd. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est le cousin de Ptera ? Je sais pas. Excavarin, que j'aime pas du tout. Aspico. Oh, je suis un chido. Qu'est-ce qu'il est beau. Là, je m'imagine trop mettre la main, vous voyez, et caresser les poils, là. Il a l'air trop doux, quoi. J'adore. Et Crapince. Oh, Fantominus. Ah, c'est sympa, l'aspect crayonné, comme ça, là. Ah, j'aime bien. Galiquid, trop beau. Coconfort, en version reverse. Et Galiquing. Bon, ben voilà, on a eu le bébé, et puis là, on a le papa. Voilà. Ah, franchement, t'as ça qui t'approche, quoi. Tu cours dans l'autre sens, hein. Mais direct. Voilà. Donc, deuxième booster, Invasion Carmin. Si j'arrive à les sortir, bien sûr. Deux petits codes. Deux, trois, quatre. Et c'est reparti. Oh, il fait une énergie. Je crois que j'ai vu de la brillance derrière. On verra bien. Énergie Plante. Lima Speed. C'est quoi, ça, aussi ? C'est un oiseau ? Qui sait ? Et c'est quoi, en haut, là ? C'est un truc de base. Oh là là, non, mais là, il y a un problème, les gars, chez Pokémon. Ils ont des idées. En fait, on dirait un mélange entre un oiseau et Deadpool, sa tête. Enfin, bref. Donc, Coconfort, qu'on a mis plus tôt. Avec Allégon, voilà. Au moins, on a les trois. Tilton. Macacrin, le pauvre. Il est là au bout de sa vie. Rondudouf. Malos. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Pikachu, il est trop, trop mignon. J'adore. Non-nourson. Oh, je ne connaissais pas cette illustration. Elle est belle. Oh, il est trop choupi avec les fleurs. Ça fait très printanier. Ouh là là. Mais elle est bien, elle. Alors, Zéroïde, je ne connais absolument pas. Zéroïde GX, je ne connais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est cool. Une ultra chimère. Alors, ça paraît, je ne sais pas ce que c'est. Vous allez vous dire, purée, la fille, elle y connait rien. Elle a une carte de ouf. Mais ouais, elle est très, très jolie. Mais je ne sais pas ce que c'est. Va falloir que je me renseigne ou dites-moi en commentaire. Donc, on a fini avec Invasion Carmin. On va attaquer Soleil et Lune normal. Et je tiens à dire que j'adore l'illustration d'Oratoria dessus. Trop beau ce Pokémon, j'adore. Alors, donc, code. Un, deux, trois, quatre. Recommençons. Énergie plante. Échange d'énergie. Professeur au forme. Par contre, si je ne pouvais pas avoir que des cartes dresseurs. Coraillon, il est trop beau. Hermure. Oh, je n'aime pas ce Pokémon. Oh, je ne l'aime pas. Mais bon, au moins, l'illustration, elle est un peu cool quand même. Mais je n'aime pas ce Pokémon. Oh, petit dard, le pauvre. Le pauvre, il est seul exilé aux yeux de tous. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Le dessin animé, la Pingu en pâte à modeler. Comment ça s'appelait ce truc-là ? C'était peut-être Pingu en fait. Mais il me fait trop penser à lui, pucharette. Mélange entre Calimero et Pingu, quoi. Il est au bout de sa vie. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi mettre comme commentaire. C'est un tas de sable ou quoi ? Bacabou, il s'appelle. C'est Cosmoké. Enfin, bref. Oh, il m'évolie, j'adore. J'adore, j'adore. Il est trop, trop beau. Comme je vous le disais, plutôt, j'aime bien les évolutions. Et j'espère vraiment avoir quelque chose dans le booster Filali. Ce serait top. Kravagard. Oh, purée. On dirait qu'il a des maniques de cuisine, quoi. Oh là là. Alors, Mimentis. Je ne connais pas. Mais il est très, très mignon. J'aime beaucoup. Et Archéduque. Bon. C'est un joli Pokémon. On dirait un professeur d'école et tout. Enfin, voilà, il est sympa. Alors, donc, deuxième booster Soleil et Lune. Ça, là. Un, deux, trois, quatre. Donc, Énergie Psy. Alteo. Hop, Alteo. Quatormac. Qui est celui-ci, ça ? Pokémon Coopération. Mais c'est quel animal ? C'est un singe ? Il doit être un singe. Je ne sais pas ce que c'est. Attrape Pokémon. Tadmorde. Ah, je n'avais pas vu la version d'Alola. Oh là, on dirait un psychopathe. Oh, Brindibou. Il est trop, trop mignon. Soporifique qui se promène. Voilà. Il est cool. Il a l'air d'être à côté d'une belle petite place. Là, si je pouvais le rejoindre, je ne dirais pas non, pour tout vous dire. Bombidou. Ce n'est pas celui de tout à l'heure, là, qui ressemblait à du pain ? Je ne sais plus. Mais là, il fait moins sandwich à pain. Hermure, comme tout à l'heure. Ultiexp en reverse. Alors, par contre, les cartes dresseurs en reverse, qu'est-ce que je m'en fiche, si vous le saviez ? Oh, Bazookan ! Je ne connais pas ! Mais qu'est-ce qui est fou ? Bon, déjà, c'est un toucan, donc il a tout compris à la vie. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on arrive au dernier booster. Le booster Ultra Prism. Je croise vraiment les doigts pour avoir une évolution. Si je pouvais avoir Philali, ce serait cool, parce que je ne sais pas s'il y a les autres évolutions, mais Philali, ce serait pas mal du tout. Énergie Combat. Fun Club Pokémon. Oh, le petit en Pikachu, quoi. J'adore. Cranidos. Rome Feu. Cornèbre. Cricknot. Araquois. Moufouette. Tortipousse. Oh ! C'est quoi, ça ? Eh ben... On dirait le boss d'une fin de jeu vidéo. Darkrai. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas comment ça s'appelle la carte, là, avec l'énergie au milieu, là, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais elle est imposante, cette carte, quoi. C'est vachement cool. Vachement beau. Et Dryol, on dirait le dragon de l'histoire sans fin. Je suis mitigée, sur cette carte. Bon, ben, malheureusement, pas d'évolution dans cette vidéo. Mais je suis contente. J'ai eu pas mal de jolis Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, déjà. Dites-moi si vous avez une carte préférée parmi tout. Je pense que, moi, je peux dire que c'est celle-là, parce qu'elle m'a tellement laissée sur le cul. Si vous voulez, je m'attendais... Excusez-moi, j'en deviens vulgaire. Je m'attendais tellement pas à avoir une GX. Que voilà. C'est la grosse, grosse surprise de cette vidéo. Et il y en a tellement que je ne saurais même pas vous dire qu'elle est ma main préférée au niveau dessin, mignonitude, tout ça. Donc, laissez-moi un petit commentaire sur celle que vous avez aimée. Laissez-moi, je ne sais pas, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos Pokémon. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Parce que sinon, vous allez rater les prochaines vidéos. Et ce serait fort dommage. En dehors de ça, pour ceux qui sont déjà avec moi, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! – Sous-titrage FR –